Mes très chers amis, Shabbat shalom au vorach, on est parashat Mishpatim, 5782, Medaber Yisrael Chaviv, Miparis, exceptionnellement. Dans notre parasha, il y a un passouk qui a été répété à trois reprises, enfin une alaha qui a été répétée à trois reprises dans la Torah. « Tu ne feras pas bouillir le veau ou le guedi, le chevreau, dans le lait de sa mère. » Ça a été écrit à trois reprises pour nous indiquer trois interdits. « Je n'ai pas le droit de faire bouillir, même sans le manger, le chevreau dans le lait de sa mère. Je n'ai pas le droit non plus d'en profiter et je n'ai pas le droit de le consommer. » Seulement, dans notre parasha à nous, comme dans la parasha de Kittissa, cet alaha d'interdire de faire bouillir le lait dans le lait de sa mère, la viande du chevreau, est précédé d'une injonction. « Rechit bikure admatecha, tavi beit elokecha, lote vachel guedi bechale vimo. » « Les prémices admatecha de ta terre, tavi beit hachem elokecha, tu les amèneras à la maison de l'éternel, à la maison d'Hachem. » « Lote vachel guedi bechale vimo. » « Tu ne feras pas bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. » Et on ne voit absolument pas le rapport qu'il pourrait y avoir entre le fait d'apporter les prémices de la terre dans la maison d'Hachem. C'est vrai qu'on doit apporter les premiers fruits à la maison d'Hachem et ne pas en profiter, qui est une manière pour nous de manifester très clairement que c'est à lui qu'on doit nos récoltes et notre parasha. Et c'est lié, juste après, à l'interdit d'être mevachel guedi bechale vimo, de mélanger les viandes, de faire bouillir la viande dans le lait. Dans un premier temps, on devrait se poser la question, mais à quoi fait allusion cet interdit de faire bouillir la viande du chevreau dans le lait de sa mère ? Parce que finalement, sa mère n'est pas au courant. Il n'y a pas de cruauté à l'égard des animaux. L'animal lui-même, le veau, est déjà charcoute, oui. Mais en vérité, il y a une espèce de cruauté. C'est un acte qui est un petit peu dégénéré. Le lait est un liquide nourricier. Le lait est là pour faire vivre. Il ne peut pas accompagner la mort du chevreau. Ça ne va pas, non pas dans l'esprit, mais ça ne va pas dans le sens. On ne répond pas aux destinations qui ont été données par Akashburu, aux objets qui nous sont envoyés sur terre. Akashburu a créé une nature dans chaque chose, une destination dans chaque chose. Nous ne pouvons pas la trahir. Nous ne pouvons pas nous pervertir et pervertir ces natures-là. Le lait est nourricier. Il ne peut pas accompagner la mort. On peut aussi généraliser. On peut généraliser. Parce que finalement, on ne devrait ne trahir en aucun cas la nature, l'esprit qu'Akashburu a mis dans toutes ces créatures. Nous, nous sommes familiers d'une idée mécanique, de quelque chose de physique. Mais en vérité, il y a un esprit qui accompagne chaque chose et qui fait sa destination, son utilité. On ne devrait pas, par exemple, utiliser les paroles, les paroles et les mots qui sont là pour nous ouvrir nos horizons, pour exprimer un monde différent de celui que l'on voit, pour exprimer, pour créer ce monde-là et dans lequel on vivrait, pour nous ouvrir des options que nous n'avions pas auparavant. Les mots sont là pour nous élever. Nous ne pouvons pas les utiliser pour nous affaler sur Terre, en faisant du lachonara, en faisant des blagues en permanence. On ne peut pas dénaturer la nourriture qui est là pour nous donner un profit. On ne peut pas la gaspiller et la jeter. On ne peut pas utiliser nos dons, l'intelligence, le savoir-faire, le sens social, pour des utilités qui, finalement, vont dégénérer, vont le faire sortir de l'esprit dans lequel ces qualités et ces dons-là ont été les nôtres. C'est un peu ça que veut dire l'Otevachel Gedi Bechalavimo. Ne fais pas bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. Mais quel rapport y a-t-il avec le début de ce passouk, ici, et donc qui dit ça ? Qui dit Les prémices de ta terre, des fruits de ta terre, tu les emmèneras à la maison d'Hachem. Que signifient ces quelques mots-là ? A quoi ça fait-il allusion ? Les prémices de tes fruits, pour bien montrer que tu prends conscience que c'est Hachem qui t'a donné ta pandassa et qui t'a donné ta nourriture, tes moyens de subsistance et au sens plus large. Qui t'a donné tous tes dons, toutes tes capacités. Les premières idées qui naissent dans ta tête, les intuitions que tu as qui te permettront d'agir et de développer ton existence. Ta vie, tu les emmèneras dans la maison d'Hachem, de manière à ne pas les employer en dénaturant les intuitions que tu as. Tu les emploieras pour faire des choses bien, pas pour faire des choses tordues. Les idées, ta pénétration, ta profondeur de vue, amènent-la dans la maison d'Hachem. Entre dans ton équation l'idée qu'il y a un esprit général qui dirige, qui régit la totalité des choses. Ne le trahit pas. On raconte l'histoire du Maharal de Prague. Cette histoire qui concerne le Maharal de Prague, je vous l'avais déjà racontée, mais je voudrais enrichir mon propos. Vous dire combien le Créateur a donné un esprit à chaque créature qu'il a créée, tant dans le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, l'Israël, le peuple d'Israël. Le monde occidental est habitué à des relations mécaniques, logiques. Ni l'existence d'un esprit à la matière. Et encore bien plus, l'existence même du divin qu'il ne va pas prendre en compte. Ceci l'amène à sa ruine en quelque sorte spirituelle. Et c'est ça que je voudrais souligner. L'existant, représenté par le verbe être, le verbe être est le nom d'Hachem. C'est ce qui fait que les choses soient. Le nom d'Hachem, c'est le yud, plus loin, he vav he. Ce tétragramme saint, c'est le verbe être. C'est ce qui fait que les choses sont portées à l'état d'existant. Et ce nom d'Hachem se décline de quatre manières. Yud, ke, vav, ke, se décline de quatre manières parce qu'on peut écrire ces lettres-là de manière différente. Le yud s'écrit yud, vav, dalet ou bien yud, yud. Le he, c'est écrit, ils peuvent s'écrire yud, he, c'est comme ça que c'est la lettre he, c'est comme ça que la lettre he s'écrit. Ou bien, il peut s'écrire he, alef, ou bien il peut s'écrire he, he. Pareil pour le vav. Le vav peut s'écrire vav yud, vav, vav, alef, vav. Ou bien, oui, donc le vav peut s'écrire vav yud, vav. Il peut s'écrire vav he, vav. Pardon, vav, alef, vav, peut s'écrire vav, vav. Et ceci peut faire des numérations différentes qui vont de 72, qui peuvent être aussi de 63, de 45, et celle qui nous intéresse de Ben 52. Tout ce qui est existant sur Terre doit son existence pour contenir le Shem, le Shem Ben, c'est-à-dire le Shem qui fait 52. Et ça fait les lettres yud, yud, he, he, vav, hav, he, he. Il n'y a pas une créature sur Terre qui n'ait une disposition spirituelle, un itzos de ce Shem-là. Une étincelle de ce nom-là. Et vous pouvez remarquer que dans ce Shem-là, la lettre est doublée. Pour bien nous signifier qu'il y a dans chaque créature, même dans le plus bas de la création, dans le minéral, il y a un nom d'Hem qui est redoublé. Le yud est doublé, le he est doublé, le vav est doublé, le he final est doublé. Et pour bien nous indiquer qu'il y a un esprit, il y a un côté physique et une chose, et un côté spirituel. Une âme, en quelque sorte, que l'Occident a négligée. Maintenant, je vous raconte l'histoire. du Maharal de Prague, qui était très proche du roi du pays, et qui, ce roi du pays s'est confié à lui, et lui a fait part de sa tristesse, de son problème. Il lui a dit un jour qu'il avait envie de manger des cerises. Le seul souci, c'est qu'on était en plein hiver. Et qu'en plein hiver, on ne peut pas avoir de cerises, puisque les cerisiers foudurisent beaucoup plus tard. Et le Maharal s'est approché du chef des vergers royaux. Il lui a dit, je vais te donner un conseil qui va te permettre d'apporter au roi des cerises bien conçues en plein hiver. Tu prendras un chevreau, tu le feras bouillir dans le lait de sa mère, et le liquide ainsi obtenu, tu le verseras sur les cerisiers, et tu verras progressivement pousser les feuilles, et tu verras ensuite pousser les fleurs et les fruits, et tu auras des cerises en plein hiver. Et c'est ce qui s'est passé, et le roi, effectivement, a été merveilleux devant la Chochma du Maharal, et naturellement, ça a grandi les juifs à cette époque-là. Ce jardinier a écrit son livre sur le jardinage, et ce conseil est arrivé aux oreilles, beaucoup plus tard, de Rav Yohannathan Ayyébeschitz, et qui a dit, mais c'est écrit dans le passouk, ce conseil-là. C'est écrit, c'est écrit, « Les premiers fruits de ta terre, tu les amèneras, et tu ne feras pas bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. » Ce qui veut dire, tu amèneras tes Bikurim, mais tu les amèneras quand ils auront poussé naturellement. Tu ne les amèneras pas, ça ne va pas faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère, qui te permettrait de faire accélérer le processus de croissance des fruits, et qui t'amènerait des Bikurim de manière encore plus précoce que la précoce qu'ils ont naturellement. Et là, on comprend que dans le même passouk, soit écrit, « Tu amèneras des Bikurim à la maison de la Chambre, mais pas ceux qui sont poussés grâce à du lait qui a fait cuire de la viande de chevreau. » On comprend maintenant pour quelle raison les deux choses ont été liées, dans le paracha de Kitissa et dans le paracha de nous. Il nous faut cependant ajouter quelque chose. Pour quelle raison le lait qui a cuit de la viande de chevreau, pourquoi ce lait qui aurait cuit cette viande, aurait-il pour propriété de faire pousser plus vite même les premiers fruits ? Peut-être pourrons-nous dire que, puisqu'il y a un esprit, ce n'est pas mécanique, ce ne sont pas des réactions chimiques seulement, il y a un esprit, une destination. Dans chaque création qu'Akshem a dit, ce lait qui avait la propriété de faire pousser le chevreau et le faire grandir, ce lait dont on aurait trahi la destination et la nature, perverti sa nature, ce lait-là, en quelque sorte, reprendrait ses droits. Si jamais, effectivement, il n'a pas été utilisé comme il faut, versé sur du végétal, la nature de ce lait reprendrait ses droits et à ce moment-là, ferait pousser les fruits sur les arbres de manière précoce. Un esprit accompagne toute création, nous devons le respecter. Shabbat shalom v'orah.